Alors sur le principe du fireside de Tchad donc discussion un petit peu optimiste on va évoquer un sujet qui nous paraît très important c'est l'eau en fait alors on va parler d'eau de mer pour être plus précis avec trois intervenants peut-on produire de l'hydrogène à partir d'eau de mer plus largement on va ouvrir la discussion sur les écosystèmes portuaires et je vais vouloir nous rejoindre vous savez c'est notre grand expert en matière de géopolitique il sait beaucoup de choses et naturellement il s'intéresse à tous les différents pays dans le monde qui se lance dans la filière hydrogène et nous avons également en visio deux intervenants nous avons Sébastien Lecaus de C4Life voilà c'est une start-up dans l'écosystème de Nantes il nous expliquera il est bien là avec nous bonjour Sébastien vous allez nous parler dans un instant de votre technologie nous avons également Dominique Materne pour le port d'Anvers Dominique est avec nous hier où il a participé à deux conférences il nous rejoindra en temps utile je demandais peut-être à Mika de nous rejoindre directement merci à lui d'ailleurs car effectivement Mika il est partout enfin il enseigne il visite il arpente le monde quand je lui ai proposé de venir pour se joindre à nous pour cette discussion il m'a dit bon d'accord mais je risque d'arriver vraiment juste à temps just in time alors c'est vrai Mika que bon on a parlé hier d'électrolyse des besoins d'électricité alors il y a aussi cette ressource qu'est l'eau c'est vrai qu'on n'aborde pas très souvent cette cette dimension là et justement donc il y a l'eau de mer aussi qui apparaît comme étant un vecteur possible peut-être globalement pour poser le contexte beaucoup de pays se lancent dans l'hydrogène mais il y a cette ressource qu'est l'eau ça peut être un problème éventuellement pour pour certains pays mais évidemment bonjour à toutes et tous alors effectivement la question de l'eau de mer est absolument presque un serpent de mer du secteur de l'hydrogène depuis pas mal d'années même de décennies dans le sens où effectivement si on regarde les cartes des pays qui ont un potentiel en hydrogène vert issu notamment de solaire photovoltaïque on va se retrouver avec une superposition entre les pays qui ont aussi dans le même temps des stress hydriques donc c'est à dire un manque d'eau chronique en tout cas d'eau douce et évidemment qui sont en plus à cause du réchauffement climatique en phase de désertification donc à partir de là si je veux faire de l'hydrogène effectivement au Maroc en Algérie en Egypte ou encore plus au sud ou même en Abibi ça s'exprime tout à fait de la même manière ou encore en Australie je vais avoir un besoin en eau qui va être important et non seulement il va être important mais en plus de ça l'eau douce n'est pas vraiment disponible où ce serait vraiment une erreur majeure de faire comme ce que certains projets algériens par exemple veulent faire c'est à dire d'aller pomper dans des nappes phréatiques fossiles c'est à dire des nappes phréatiques qui ne se recharge pas donc aujourd'hui la situation c'est la seule manière de palier à ça ou l'une des principales manières de palier à ça c'est la désalinisation d'eau de mer effectivement et on va parler justement avec Sébastien qui nous écoute bien sagement bonjour Sébastien peut-être d'abord quelques mots sur c4life votre startup oui bonjour à toutes et tous et désolé de pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui j'étais retenu sur sur Paris donc oui c4life c'est une startup qui est accélérée notamment par Evelyn donc l'association des acteurs de l'énergie en fait nous on est vraiment au croisement entre le monde de l'énergie de l'eau et de la protection de la biodiversité en fait puisque on a ressorti des cartons ou des placards un vieux procédé d'évaporation sous vide qui a un siècle ou pas loin et qui avait été abandonné faute de de viabilité économique et qu'on a su revisiter améliorer optimiser et surtout ça nous permet de produire de l'eau de façon économique grâce à la chaleur fatale ce qui n'avait jamais été fait donc on utilise déjà beaucoup moins d'énergie que les procédés concurrents je peux citer notamment l'osmose inverse qui est le procédé le plus performant aujourd'hui sur le marché et on consomme dix fois moins d'énergie que l'osmose inverse et en plus on consomme de l'énergie qui est déjà payé en fait puisqu'on utilise de la chaleur fatale et puis par rapport aux autres procédés alors non seulement on peut travailler à haute température là où les autres procédés utilisent des membranes qui ne supportent pas des températures supérieures à 60 80 degrés alors que nous on n'a pas cette contrainte là on n'a pas de produits chimiques non plus on traite les nanoparticules notamment les nanoplastiques et puis l'autre gros avantage surtout c'est qu'on traite les saumures en tout cas on ne rejette pas de saumures contrairement aux autres procédés qui tuent l'écosystème il y a des diversités notamment en méditerranée alors c'est un peu moins prégnant et un peu moins un problème sur les façades océaniques sur l'atlantique ou sur le pacifique mais quand même heureusement encore que mais quand même mais tout de même en méditerranée je pense pas notamment pas très loin de nous à barcelone par exemple une très grande centrale de l'essalement bon des dizaines de kilomètres à la ronde et plus de poissons quoi c'est je parle même pas de la faune et de la flore donc donc oui c'est un très très gros enjeu les pays du golfe voilà vous le savez peut-être moi je fais la ppi france et me chercher pour aller à la copain de suite justement qui aura lieu à dubaï et puis du golfe c'est une citation déjà ouais merci merci et c'est forcément c'est très compliqué ils vont très sérieusement endommager si ce n'est encore c'est un doux euphémisme l'écosystème et la biodiversité bon voilà nous déjà notre procédé on peut déjà se brancher à la sortie de ces visités des salles existantes et on traite leur saumur en fait donc on peut l'autre effet qui se coule c'est qu'on peut valoriser en fait les sels donc on peut les séparer et les valoriser là aussi on minimise souvent on pense aux sels de table au restaurant mais bien sûr il y a le lithium qui est très cherché aujourd'hui mais qui n'est pas en très très grande quantité en tout cas en pourcentage dans les sels mais il y a beaucoup d'autres sels qui sont très recherchés notamment par les industries chimiques ou agrochimiques et donc il y a de vrais beaux débouchés donc au delà de ça on peut même aller jusqu'à capter du co2 en fait vous savez qu'il y a de gros aspirateurs qui aspirent le co2 de l'atmosphère et bien dans la mer ce sont des experts du CEVA qui m'ont soufflé mais voilà avec votre procédé vous pouvez aussi en fait capter du co2 dans la mer donc il y a beaucoup d'enjeux on se couple avec d'autres technologies d'autres partenaires qui travaillent sur la procédure littoral vous faites tout ça à la fois tout doucement on est une start up donc il y a beaucoup de segments clairement le segment hydrogène est le segment le plus dynamique forcément du moment c'est le moment où les trains passent donc on est positif et là dessus je crois qu'on va en parler tout à l'heure mon travail notamment avec beaucoup de grands ports pourquoi puisque dans les ports bien évidemment vous avez de l'eau de mer en abondance et vous avez souvent et ça on l'oublie souvent de la chaleur fatale en abondance et nous on se situe entre les deux et du coup dès lors on a la chaleur fatale en abondance et de l'eau de mer en abondance et bien on peut produire de l'eau de façon économique et écologique et donc alimenter les électrolyseurs et aujourd'hui les grands acteurs de l'hydrogène alors sans défleurer peut-être la suite m'excusera Laurent laisser durer le suspense des acteurs comme comme life par exemple disent aujourd'hui on a agrégé un grand nombre de partenariats un grand nombre de technologies le dernier trou de la raquette qu'on a et bien c'est le coût énergétique du dessalement en fait pour être compétitif alors voilà donc donc les projets ne manquent pas et on a l'occasion de détailler tout ça mico j'ai l'impression moi depuis qu'on est qu'on est ici depuis hier on a passé en revue un certain nombre de technologies en fait il ya plein de façons d'obtenir l'hydrogène on s'aperçoit que finalement ça mène à tout y compris à des produits dérivés qu'on peut valoriser par la suite complètement sébastien le sait très bien il l'a très bien expliqué et le sujet qu'on a aujourd'hui c'est que non seulement il ya la dimension valorisation a posteriori mais il ya aussi comment essayer de régler les problèmes de la production d'eau par dessalement pour faire de l'hydrogène qui génère en amont aussi des bénéfices donc fondamentalement si on regarde une chaîne de valeur comme la chaîne de valeur nucléaire hydrogène par exemple on va retrouver là dessus une forme de complémentarité notamment par exemple si on va puisqu'on parlait de dubaï aux émirats arabes unis aux émirats arabes unis le projet d'installer quatre réacteurs nucléaires pour le territoire c'est pas juste pour faire de l'électricité pour les besoins grandissimes de dubaï et les autres en tant que tel c'est essentiellement essentiellement pour pouvoir alimenter ces dessalements d'eau de mer in fine ça c'était la stratégie en tout cas de la logique nucléaire pour le dessalement de 2008 2010 quand ils ont fait les premiers appels d'offres et qu'ils ont choisi les coréens et pas nous ça c'est fin de la parenthèse la parenthèse c'était la fin de la parenthèse depuis du coup les émirats arabes unis comme chacun sait s'intéresse effectivement à l'hydrogène et donc ce qu'ils se disent aujourd'hui c'est mais quand j'ai pas de besoin avec ce nucléaire notamment la nuit je peux tout simplement utiliser l'électricité et une partie de la chaleur pour produire effectivement de l'hydrogène directement et à ce moment là augmenter les besoins ça a renforcé évidemment le la prépondérance de l'hydrogène vert dans la stratégie des émirats arabes unis voilà comment aussi en amont vous pouvez trouver effectivement une complémentarité qui n'était pas envisagée au départ pour le coup cette question de la chaîne de valeur dessalement eau de mer et hydrogène c'est vraiment un nid à sérendipité si je peux me permettre peut-être simplement les centrales électriques en fait leur rendement aujourd'hui est d'un tiers en fait parce qu'une centrale électrique injecte 100 mégawatts en fait on rejette 200 mégawatts de la nature sous forme d'air chaud sous forme d'eau chaude donc c'est autant d'énergie disponible que nous nous et d'autres on peut on peut exploiter effectivement pour produire d'hydrogène ou faire autre chose voilà des salaires notamment donc donc c'est considérable c'est l'énergie qui est payée et qui est perdue aujourd'hui qui s'évapore très bien j'aimerais qu'on nous mette en ligne avec dominique materne du port d'anvers bruges qui était là hier vous avez un très beau bateau derrière vous dominique qu'est ce que ça vous inspire justement ce procédé qui permet comme ça d'utiliser l'eau de mer évidemment c'est une ressource qui est disponible au port comme ça a été dit alors oui et non parce qu'elle est disponible dans une certaine façon en tout cas plutôt aux ébouges où on a de l'eau de mer sachant qu'envers on est quand même à l'intérieur à 80 km à l'intérieur des terres et que là on a de l'eau douce et de l'eau salée avec la marée toutes les 12h30 mais au delà de ça aujourd'hui les projets il n'y a pas vraiment de projet concret porté par l'autorité portuaire en tout cas ce n'est pas non plus une piste prioritaire c'est une des pistes qui est notamment suivie par le consortium hydrogène et notamment d'Aimé et une entreprise qui fait du dredging et qui a des investissements très très importants de production d'électricité au man au cou merci on parle ils ont investi 150 km carré mais pas uniquement pour la production à base d'électrolyse pour l'eau de mer mais également sur des panneaux solaires et de l'éolien donc l'idée c'est essayer de produire là bas à peu près 500 mégawatts d'ici 2026 et puis à terme 1,5 giga qui concerne à peu près qui est à peu près l'équivalent d'une demi centrale nucléaire pour ensuite l'importer le gros défi aujourd'hui c'est de trouver des électrolyseurs qui puissent fabriquer ou qui puissent transformer toute cette quantité phénoménale d'énergie en hydrogène voilà merci on vous retrouve tout à l'heure Dominique j'aimerais juste préciser parce que Sébastien fait référence à Life c'est vrai que c'est un acteur voilà qui est il y a quelques années qui est vraiment le pionnier d'hydrogène vert et alors en fait l'idée initiale et ça va nous amener à parler d'éoliennes bien sûr offshore mais non seulement Life est convaincu qu'on peut produire en mer mais en plus ils veulent réoxygéner les océans enfin je vous invite à regarder les travaux qui mènent avec l'université de Brest dans ce domaine mais c'est vraiment étonnant peut-être on peut avoir une petite réaction de Sébastien Lecaus parce que évidemment quand on est dans l'écosystème nantais le temps qu'on nous affiche Sébastien c'est des gens Life que vous connaissez peut-être pouvez-vous nous en parler un petit peu oui oui on les connaît bien même s'ils sont très pris c'est une très très belle start-up qui est cotée en bourse donc même si elle est encore relativement early stage en termes de chiffre d'affaires en tout cas elle a su agrager effectivement des briques technologiques très avancées innovées par elle-même et aujourd'hui elle est très très bien positionnée effectivement sur le marché et il y a un potentiel considérable alors bien sûr en France mais aussi je pense à l'Ecosse par exemple donc il y a vraiment un très beau potentiel après voilà aujourd'hui il déclare avoir un axe de progrès en tout cas sur le coût énergétique du décèlement et c'est en cela effectivement qu'il va falloir qu'on le reprouve la première question qui nous est posée tout le temps c'est quel est votre degré de pureté de l'eau en fait donc il faut qu'on puisse leur prouver effectivement dans leurs conditions réelles qu'on peut répondre à leurs attentes alors on va élargir effectivement le débat sur l'éolien offshore donc à Saint-Nazaire d'abord à quai et ensuite à mer avec une plateforme flottante donc Life a montré que c'était possible et c'est vrai que l'éolien offshore Mico c'est un enjeu pour beaucoup de pays aussi. Et si tu me permets Laurent avant même de rentrer sur l'éolien offshore puisque vous prenez l'exemple de Life tous les trois ce qu'il faut expliquer sur la manière dont ils ont fonctionné au départ à Boins sur leur usine à terre en Vendée c'est que justement ils pompaient l'eau de mer déjà donc effectivement dans le business model dès le départ il s'agissait de pomper l'eau de mer pour avec un procédé de distillation avec quatre étapes sur lesquelles on reviendra peut-être ou pas enfin bref l'idée c'était donc dès le départ d'utiliser l'eau de mer donc fondamentalement aujourd'hui quand Life part en mer avec sa plateforme éolienne Sea4Life si je me souviens bien C'est bien ça, c'est presque le même nom que la start-up de Sébastien Oui franchement oui j'ai même pas fait le lien mais effectivement Laurent c'est pas le même Quand ils partent en mer avec cette logique donc d'avoir sur le flotteur tout ce qui est nécessaire pour la production d'hydrogène en utilisant l'eau de mer localement De fait on est sur un projet qui fondamentalement pourrait être le graal, si vous me permettez l'expression, de cette chaîne de valeur à partir d'éoliens offshore parce qu'effectivement l'idée ici c'est de se débarrasser de deux contraintes la première contrainte qui serait de tirer des câbles sous-marins évidemment depuis tous ces champs éoliennes offshore jusqu'à terre, premier point Et le deuxième point c'est évidemment essayer peut-être même à terme, quand ce sera à l'échelle, c'est ce que veulent faire par exemple nos amis danois ou encore allemands ou encore néerlandais, de faire en sorte que les plateformes d'éoliens offshore soient elles-mêmes les plateformes de captage, de bunkering en fait, d'agglomération de cet hydrogène fait sur place pour faire en sorte que les futurs hydrogéniers, s'il y en a, viennent directement se connecter Exactement, exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans le secteur du GNL offshore, du gaz naturel liquéfié offshore avec des FGNL, c'est-à-dire des bateaux qui vont agglomérer ce gaz naturel et qui vont permettre à d'autres de venir se connecter pour récupérer directement la ressource énergétique Donc de fait, c'est un élément clé et ce qui est intéressant en un mot, c'est de voir aussi comment ce projet se développe et comment plus généralement les startups comme la vôtre aussi Sébastien se développent autour de ce sujet-là par rapport à ce que font les grands groupes, parce qu'il y a d'autres projets qui existent pour reprendre les Pays-Bas, le grand projet test par exemple de Technip Energies avec des partenaires locaux où là on n'est pas du tout dans la même philosophie et où c'est plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'ils essayent de passer tout de suite à l'échelle, alors que quand vous passez par des démonstrateurs certes ça met un peu plus de temps, mais pour le coup c'est un peu plus solide technologiquement et c'est plus facile in fine à moyen terme d'effectivement passer à l'échelle c'est effectivement là où vous en êtes avec Life aujourd'hui On va revenir à Anvers-Bruge avec Dominique Materne donc effectivement l'éolien offshore ça fait partie des développements Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce qu'en Belgique cette question des éoliennes en mer est-ce que ça suscite autant de réactions qu'en France ? Parce que notamment en Bretagne ça a été un sujet un peu touchy donc voilà si Dominique nous écoute et si on peut projeter son image Alors on a perdu la connexion avec la Belgique ? Oui, non ? Ah il est là, ben voilà ! Oui j'ai posé la question sur l'acceptabilité déjà par rapport à la présence d'éoliennes en mer Mais à ma connaissance il n'y a pas spécialement de problématique par rapport à cette acceptabilité c'est quelque chose, les gens sont conscients que l'électricité ça ne va pas tomber du ciel il faut trouver des solutions et c'est peut-être encore plus acceptable quand c'est hors de la vue puisque ces parcs sont quand même à plusieurs kilomètres des côtes mais ceci dit il y a déjà beaucoup d'éoliennes en Belgique et ça n'a jamais posé un vrai bon sujet comme en France en France certaines régions c'est vraiment très compliqué ensuite il me semble que j'avais entendu qu'il y avait une loi qui obligeait d'avoir un minimum de 500 mètres entre la première habitation et une éolienne donc ça laisse très peu de possibilités pour les installations en Bretagne puisqu'on disait il y a peut-être deux ou trois éoliennes qui remplissent ces conditions là c'est pas le cas en Belgique donc il y en a un peu partout le long des autoroutes bien sûr chez nous dans le port beaucoup et sur les terrains industriels oui bien sûr il y en a beaucoup mais du grand public non à ma connaissance il n'y a pas vraiment de problème d'acceptabilité de cette... au contraire les gens sont contents parce qu'ils savent que alors ils vont avoir ils savent qu'ils font le lien entre l'énergie verte et ils savent tout ça mien une petite réaction Nico la Belgique je parle sous le contrôle de Dominique c'est 26 500 km² la France c'est 550 000 km² c'est un peu plus grand évidemment c'est un peu plus grand et c'est assez marrant de voir comment en Belgique mais c'est vrai aussi aux Pays-Bas c'est vrai aussi évidemment en Écosse ou dans d'autres territoires comme le Danemark ou l'Allemagne du Nord qui ont quand même du potentiel d'éolien en particulier offshore il n'y a pas du tout du tout ce débat d'acceptabilité sociale là où nous de par notre taille... Alors d'où s'agir ce sentiment français de toujours parler... Ah c'est pas juste parce qu'on est réfractaire c'est pas juste à cause de ça c'est effectivement qu'il y a une logique de préservation du paysage, du territoire on est un pays particulièrement touristique et le lobby touristique là-dessus est particulièrement fort et a réussi à opposer le sujet des éoliennes en onshore avec le sujet du coup de la préservation des espaces par rapport au tourisme on a un lobby agricole et de la chasse en particulier qui a aussi porté ce sujet-là mais ça c'est pour l'onshore pour ce qui est de l'offshore on va retrouver le sujet évidemment du tourisme on va retrouver le sujet des pêcheurs et là pour le coup là où on a une grande différence avec nos amis belges ou encore néerlandais par exemple ou allemands du Nord c'est qu'effectivement nos eaux étant ce qu'elles sont poissonneuses et étant évidemment étendues il y a un sujet effectivement d'essayer de limiter cette manne-là là où pour le coup la façade maritime belge ou néerlandaise ou d'Allemagne au Nord est relativement limitée et donc les pêcheurs ou les lobbies en tout cas de la pêche dans ces pays-là ont tout à fait vocation en tout cas depuis des dizaines et des dizaines d'années pour ne pas dire des centaines d'années chercher à pêcher bien plus au large, bien plus loin donc il n'y a pas non plus cette logique de compétition d'usage entre la pêche d'un côté et les énergies renouvelables pour ce qui est de l'offshore de l'autre contrairement à chez nous Très bien, on reste à Anvers justement, Anvers-Bruche pour que vous expliquez Dominique comment ça se prépare l'écosystème parce qu'effectivement vous allez accueillir des bateaux peut-être que vous allez alimenter un jour des hydrogéniers et puis au niveau j'allais dire des tuyaux voilà le raccordement, tout ce qui est pipeline on a eu l'occasion d'en parler un petit peu déjà hier mais c'est l'occasion pour vous d'exposer un petit peu plus en détail cette stratégie Voilà, alors la stratégie elle est très simple parce que déjà, comme j'expliquais hier mais on va dire peut-être encore aujourd'hui Anvers c'est le deuxième hub mondial du pôle chimique donc ce qui fait qu'il y a déjà beaucoup d'industries qui utilisent les pipelines il y a à peu près aujourd'hui 1000 km de pipelines dans le port mais également avec la liaison c'est Bruges-Gand envers vers l'Allemagne y compris vers la France aussi, nous avons des liaisons sur Félui et puis ensuite qui descendent vers la France tout le pétrole que nous avons forcément, voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'est aussi par pipeline via de Rotterdam mais demain, demain, il y a une partie de ces pipelines qui vont être convertis qui peuvent être convertis reconvertis vers de l'hydrogène absolument en plus de ça on en a aussi parlé, je crois hier dans différentes conférences les européennes pipelines backbone donc là aussi c'est un très gros réseau qui est en train de se créer de distribuer pour l'hydrogène etc. donc là aussi nous aurons un grand rôle à jouer mais le pipeline c'est une partie de la solution absolument et là on est très très ambitieux puisqu'on a même créé une filiale l'autorité portuaire uniquement en charge du réseau et du développement des réseaux des pipelines Oui, c'est vrai Mico que cette dorsale européenne on l'a évoqué hier avec Marie-Claire Aoun qui était sur ce même plateau ce qu'il faut c'est peut-être arriver à peut-être plus de cohérence ou faire en sorte qu'il y ait vraiment une interconnexion qui se fasse de façon fluide j'ai envie de dire Oui, on n'a pas projeté de carte du European Hydrogen Backbone donc de la dorsale hydrogène européenne en bon français on n'a pas présenté mais fondamentalement c'est grosso modo cinq routes différentes de pipelines cinq corridors pour à ce stade ça évolue effectivement le consortium EHB fait évoluer ça relativement régulièrement à mesure que de nouveaux transporteurs et opérateurs de gaz rejoignent le consortium on se parle aujourd'hui d'un réseau de 38 000 km 38 000 km de distance à l'échelle de l'ensemble de l'Union Européenne donc sur ces cinq routes il y a une route puisqu'on est du coup avec nos camarades d'Anvers qui va être absolument fondamentale l'une des cinq c'est évidemment celle qui nous emmène sur les îles je ne vais pas qualifier de... vous aimez bien les îles vous c'est vrai c'est un peu votre tropisme vous n'écoutez pas on va parler des Outre-mer après ça c'est garanti mais mon point donc là c'est qu'on va aller vers la Grande-Bretagne et vers l'Irlande aujourd'hui on a au niveau européen deux sur le nord de l'Europe deux parties de l'Union Européenne sur lesquelles il ne peut pas y avoir il ne peut pas y avoir pardon d'hydrogène développé en masse sans avoir des technologies à la fois d'éolien offshore d'un côté certains même envisagent évidemment du solaire flottant également photovoltaïque flottant mieux vaudrait ça que du solaire thermique dans ces régions là mais peu importe en tout cas ils envisagent ce solaire flottant et le corollaire qui est donc nécessaire le deuxième point c'est évidemment les technologies d'électrolyse soit sur site soit sur flotteur soit à terre pour pouvoir bénéficier de cette manne donc on a deux acteurs majeurs qui sont en train de porter ça sur la route qui amènerait jusqu'à Anvers et Rotterdam c'est évidemment la Grande-Bretagne et l'Écosse en particulier qui est l'un des plus grand potentiel d'éolien offshore évidemment du monde et l'autre territoire qui a de la même manière l'un des meilleurs potentiels d'éolien offshore au monde et qui vient de publier sa stratégie hydrogène au mois de juillet dernier c'est l'Irlande donc pour ce qui est de l'Irlande un acteur souvent auquel on ne pense pas si il est Lac du Connemara je ne sais pas moi je suis team Juliette Armanet là-dessus Lac du Connemara HEC ils adorent ça mes étudiants je pouvais essayer quand même chacun sa génération va dire pardonnez-moi je suis plutôt K-pop mais on en reparlera un autre jour le point c'est de vous dire donc au-delà des lacs du Connemara en offshore par rapport au lac du Connemara le potentiel est immense et effectivement l'Irlande a déjà un accord de partenariat avec la France par exemple pour faire un câble sous-marin électrique depuis l'Irlande jusque au Côte-Bretonne pour pouvoir alimenter l'écosystème européen la grille électrique française et donc européenne en réalité ce qui est en train maintenant de se développer en Irlande c'est tout un débat politico-économique sur mais en fait si on fait des câbles sous-marins électriques on se marie avec nos alliés européens français mais si on fait de l'hydrogène à partir de l'offshore indépendamment de toutes les problématiques environnementales qui peuvent lier et ça a été évoqué par Sébastien notamment avec les sujets des rejets de saumures qu'il faut absolument traiter et que tout le monde ne traite pas en tout cas pas comme eux et bien de fait les Irlandais envisagent développer un marché très flexible de l'énergie pour flexibiliser les capacités d'export de ces énergies renouvelables donc pour eux offshore et hydrogène c'est absolument consubstantiel à leur développement économique et industriel sur les 20 prochaines années Sébastien donc vous êtes situé dans la région de Nantes donc bien sûr il y a le port de Saint-Nazaire qui lui aussi est une façade bien sûr sur ce monde atlantique comment vous suivez en fait l'adaptation du port enfin les différents projets si on peut en dire un petit mot oui alors déjà pendant un an ils ont recensé cartographié en fait l'ensemble des chaleurs fatales disponibles en fait ça c'est un travail qui a été mené à la fois par des acteurs privés et des universitaires on s'appelle le projet Estuaire en fait c'était la première étape donc il y a de très grosses ambitions après comme ces projets-là ça avance jamais aussi vite qu'on le fait très c'est toujours très complexe il y a beaucoup de parties prenantes mais il y a un très beau potentiel effectivement après moi je dirais que pour revenir au titre de la table ronde l'avantage de l'eau de mer en fait c'est qu'on peut produire localement en fait donc si c'est pour une consommation et notamment si c'est pour le transport maritime et ravitailler effectivement les paquebots les cargos voilà ils sont à Saint-Nazaire ils peuvent refaire le plein effectivement à Saint-Nazaire nous on a été approchés par le Panama par exemple alors au-delà du canal de Panama qui leur pose un gros gros souci parce qu'ils l'alimentent ils refont le niveau avec des lacs d'eau douce en fait qui aujourd'hui vivent un stress hélique très important donc ils mettent de l'eau douce effectivement dans le canal et donc c'est un truc de dingue ça je ne savais pas ouais et bien ils voudraient bien évidemment faire une méga station de service pour forcément tous les navires qui transiteront qui seront propulsés par l'hydrogène quitte à distribuer la fin de station de service ne pourra pas produire localement finalement donc l'avantage de l'eau de mer finalement c'est qu'on peut produire alors peut-être c'est un peu plus compliqué à Belfort mais en tout cas on peut produire dans beaucoup de territoires dans beaucoup de régions du monde localement sans avoir à transporter d'hydrogène sur des milliers de kilomètres ce sur quoi Sébastien est en train de mettre l'index c'est exactement ce qui est au cœur de la stratégie hydrogène du Panama parce que oui mesdames et messieurs le Panama publie une stratégie hydrogène aussi un de plus mais bientôt on est à 59 la Tunisie est censée présenter aujourd'hui j'ai pas eu le temps de regarder on aura peut-être dans la table ronde une annonce à vous faire on arrivera du coup au seuil symbolique des 60 pays avec une stratégie hydrogène évidemment elles sont pas toutes au même niveau d'ambition etc on se l'était dit déjà hier mais le Panama pour le coup comme l'Egypte de l'autre côté même si l'Egypte n'utilise pas de l'eau douce pour pouvoir faire de l'éclusage dans le canal de Suez parce qu'il n'y a pas d'écluse contrairement à Panama il n'y a pas de différence de niveau et bien fondamentalement c'est l'idée que ces territoires là ces canaux là puissent avec encore une fois de l'eau dessalée l'objet évidemment de notre table ronde grosso modo servir de station de recharge quand vous attendez pour passer le canal de Panama ou le canal de Suez vous pouvez attendre grosso modo de 4h à 4 jours pour la faire courte aujourd'hui c'est plutôt 12 à 15 à cause du manque d'eau justement à cause du manque d'eau 12 à 15 jours oui à cause du manque d'eau merci d'avoir actualisé mes connaissances sur Panama en tout cas Suez on reste toujours à 4 jours 4-5 jours grand max ça génère un intérêt effectivement à la fois de l'Egypte d'un côté et de l'autre côté de l'Arabie Saoudite de part et d'autre de la mer rouge pour justement pouvoir fournir à ces porteurs à ces portes-conteneurs ou ces grands navires qui transportent n'importe quoi de pouvoir tout simplement optimiser le temps d'attente avant de passer le canal ah oui forcément parce que quitte à attendre et perdre de l'argent au moins le plan est fait au moins le plan est fait et c'est la raison je ne sais pas si nos amis égyptiens de Hydrogène Égypte sont encore là ils étaient encore là ce matin donc je ne sais pas s'ils sont dans le public là mais en tout cas ils sont encore sur site mais vous pourrez en parler avec eux à défaut d'avoir des Panaméens avec nous vous pourrez en parler avec eux de cette idée que les projets qu'on a évoqués hier avec Philippe Boucli sur la première table ronde de 15 gigawatts à Insocna et plein d'autres c'est pour ça et donc les deux éléments clés c'est que dans ces pays là pour ce qui est de l'Egypte ça va être de l'éolien ou du solaire onshore mais avec du dessalement d'eau de mer et pour ce qui est de Panama ben Panama il y a un sujet de foncier donc pour Panama c'est de l'offshore encore une fois et ce n'est pas de l'offshore juste Panama tout seul c'est Panama maintenant en partenariat avec la Colombie qui a publié une stratégie hydrogène qui est parmi les plus ambitieuses au monde à certains égards même plus ambitieuses que la nôtre en partenariat avec le Costa Rica également de l'autre côté qui a publié une stratégie hydrogène et qui va mettre l'hydrogène au coeur des sujets de la conférence des Nations Unies sur l'océan de 2025 à Nice que nous co-organisons avec le Costa Rica et pour laquelle la réunion préparatoire en juin 2024 qui aura lieu au Costa Rica mettra l'accent sur l'hydrogène et sur les questions donc dessalement d'eau de mer ponction de l'eau conflit d'usage place des ports etc. dans cette logique régionale avec le Panama et puis plus généralement la Caraïbe donc là ça touche notamment nos Outre-mer c'est pour ça qu'on va en parler donc c'est tout ça qui se joue et quand on regarde souvent l'hydrogène d'un point de vue territorial à Nantes-Saint-Nazaire à Dunkerque ou au Havre on pense pas à tout ça et à tous ces développements qui se font à l'étranger et qui finalement vont plus vite que nous parce qu'il y a beaucoup plus pas juste des intérêts mais des besoins absolument stratégiques pour ces états-là sans parler du Chili sans parler du Chili notamment ah oui forcément pour le coup de très très grosses ambitions si vous m'emmenez au Chili on est plus loin de Panama je voulais rester quand même dans l'eau mais c'est valable pour absolument tout cet état-là et l'autre question qui va se poser derrière donc et ça on peut en parler avec Life on peut en parler avec Sébastien c'est la question des rejets de Saumur c'est vraiment l'enjeu clé pour être sûr que cet hydrogène à partir de dessalement d'eau de mer qui effectivement va de plus en plus se développer ne soit pas justement une manière de troquer une solution par rapport aux problèmes climatiques par une problématique nouvelle ou une aggravation des enjeux de biodiversité alors on arrive à la fin de cette session donc prochaine étape pour vous bientôt Dubaï donc vous allez pouvoir explorer le port de près Sébastien oui oui bon c'est pas forcément la terre la plus écologique au monde mais c'est là c'est là que ça se passe donc il y a un très gros potentiel en tout cas et puis on a la chance d'être accompagné par BPI France qui organise des rencontres B2B avec les acteurs de la région pas seulement des Émirats donc on a déjà des contacts on s'est fait l'opportunité de voir ou revoir un maximum de monde en un minimum de temps et je l'espère en tout cas de concrétiser quelques marchés et puis de servir le plus grand nombre et d'adresser effectivement ces problèmes qui deviennent de plus en plus prégnants et qui le sont aussi en France et notamment en Méditerranée en France métropolitaine et en Méditerranée les dom-toms on n'en a pas trop parlé encore mais il y a de très très gros enjeux sur l'eau au dom-tom et sur l'énergie bien évidemment Dominique Materne un dernier mot avant de nous quitter donc les prochaines étapes sur le port d'Anvers Bruges Dominique Alors les prochaines étapes c'est effectivement pour nous faire en sorte de devenir le hub mondial d'hydrogène soit au niveau portuaire et d'être la locomotive et le chef d'orchestre pour cette nouvelle technologie ce nouveau moyen ce nouveau carburant donc ça c'est les enjeux et ça va rabattre les cartes dans 5 à 10 ans et on en reparlera parce qu'on verra que d'autres certains ports vont saisir cette opportunité alors que d'autres vont passer à côté et les enjeux en mer sont très très importants sachant que pour nous on est convaincus que le commerce mondial va continuer à croître même si actuellement il y a une baisse des flux mais ce sera sensible et ça va reprendre et on doit se préparer à faire face à tous ces nouveaux défis l'énergie la transition énergétique la transition digitale et être après merci d'avoir été en ligne avec nous un mot de conclusion donc Mico c'est très riche tout ce qu'on s'est dit c'est hyper riche et merci d'avoir organisé une table ronde sur ça je vais mettre ma casquette de Guadeloupé pour le coup pour avoir un propos un peu communautaire cette fois-ci mon mot de la fin ce serait aider nous aider nous pour une raison assez simple ce qu'on évoquait sur Panama ou sur l'Egypte à l'instant pour ces pays là développer une chaîne de valeur éolien offshore et hydrogène qui va avec dimension dessalement etc c'est absolument fondamental pour eux c'est une question de survie économique de survie de développement de survie même de régime politique dans certains cas pour nos outre-mer si on peut dépasser le dom-tom pour nos outre-mer c'est la même chose c'est à dire qu'aujourd'hui si on veut pouvoir décarboner chez moi en Guadeloupe chez certains collègues à la Martinique à Mayotte à la Réunion et ailleurs encore en Polynésie j'en parle même pas on ne pourra pas faire l'économie du développement de l'éolien offshore et du dessalement et de l'hydrogène qui va avec pourquoi je vous dis aidez nous parce que d'une part c'est tout ce qu'on a il n'y a pas de foncier sauf en Guyane il n'y a pas de foncier donc on a besoin de partir en mer et de développer ça on peut penser à des startups comme Farwinds par exemple en Guadeloupe qui développent ce genre de choses mais le deuxième point le corollaire c'est que nous manquons d'eau nous manquons tout simplement d'eau c'est vrai pour Mayotte heureusement les médias nationaux en parlent en ce moment mais ils en parlent parce que la situation est gravissime chez moi en Guadeloupe c'est pareil la responsabilité est partagée entre l'Etat et les élus locaux mais fondamentalement à travers cette chaîne de valeur hydrogène éolien offshore dessalement c'est comme en Namibie comme en Mauritanie comme en Egypte et dans d'autres pays de cet ordre là la chaîne de valeur en fait de la gestion et de l'accès à l'eau potable et nos réseaux d'eau locaux qui se jouent outre-mer donc là quand vous avez une action outre-mer sur l'éolien offshore dessalement et hydrogène vous pourrez ou vous pourriez avoir une action également pour donner à d'autres français comme vous de l'eau merci Nico merci à Dominique et à Sébastien qui étaient en visio pour ces échanges très riches on va terminer un petit peu plus tôt que prévu sur l'horaire officiel ça nous laissera le temps tranquillement d'échanger à côté merci bon appétit et à tout à l'heure merci